Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, alors mini tuto qui paraît être tellement basique qu'on ne comprend pas pourquoi il faut un tuto mais moi j'ai pas trouvé du premier coup donc je me dis que peut-être que c'est également votre cas Où se trouve la galerie multimédia ? Alors on peut y accéder en passant par les paramètres en allant dans stockage je vais pas le faire mais voilà, si je vous le montre vite fait, voilà galerie multimédia, ici on tombe dessus mais c'est quand même un peu alambiqué, on s'attend à trouver la galerie multimédia avec toutes ses vidéos et photos de jeu facilement sur l'écran d'accueil. Alors c'est vrai que vous voyez ici on a deux onglets, jeu et contenu multimédia du coup une fois qu'on a compris cette mécanique on se dit super je vais aller dans contenu multimédia et je vais trouver ma galerie mais non point de galerie nulle part même quand on va dans tv et vidéo on a tout le tuyau on va dire des applications en ligne mais rien qui concerne notre simple galerie de fichiers stockés en local sur la console ce qui est quand même dingue. Donc pour ça il faut aller dans jeu c'est tout à fait logique et vous allez ici dans votre bibliothèque de jeu c'est là que vous allez trouver vos contenus multimédia puisque la galerie n'est pas épinglée sur l'écran d'accueil comme vous avez pu le voir. Alors ici vous allez faire un petit tap sur la touche R1 de votre manette hop comme ceci et ça vous permettra de filtrer, de déclencher le filtre installé vous voyez c'est marqué installé et là vous allez aller tout en bas et puis vous allez trouver la galerie multimédia voilà elle est là. Donc vous allez cliquer dessus et puis vous allez cliquer sur ouvrir et ça va vous permettre d'accéder à vos contenus multimédia aux vidéos qui ont été sauvées. Attention aux vidéos trophées qui se sauvegardent automatiquement et qui ont tendance à bien remplir le disque de votre ps5 justement donc là vous pourrez gérer vos médias et là cette fois lorsque vous retournerez dans l'accueil vous verrez la galerie multimédia comme étant la dernière application lancée puisque là sur l'accueil on a les dix dernières applications qui ont été lancées sur la ps5. Voilà c'est pas forcément instinctif c'est pourquoi je pense qu'un petit tuto du coup méritait de faire le point sur la situation. Salut à tous et à bientôt merci de m'avoir suivi et rendez vous soit sur la chaîne de jeux vidéo rétro sur laquelle vous êtes ou bien sur tuto polo ma chaîne de tuto que je vous mets également en description. Salut à tous et à bientôt